Seigneur Dieu, afin que nous soyons une offrande agréable en cet après-midi, car l'honneur, la louange et la gloire appartient, Seigneur. Voilà pourquoi j'invite l'Assemblée à se lever, afin de célébrer le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est puissant, il nous a fait connaître son nom. Toi, son nom, il a dit, si tu vois, tu verras ma gloire. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Oh oui, Jésus-Christ est son nom, C'est vrai, Jésus-Christ est son nom, Oui, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Oui, Emmanuel est ton nom, Jésus-Christ est son nom, Celui-là dit le nom de l'Esprit est tous les noms, en son nom, bougez-nous, fléchissez, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, Nous voici le renvoie, notre Seigneur Jésus-Christ est son nom, C'est vrai, abandonné à tes viènes, L'abandonnement est puissant, Et notre Seigneur est ton nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Oui, Jésus-Christ est son nom, 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 La vérité, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Nous voici le renvoie, notre Seigneur Jésus-Christ est son nom, Nous voici le renvoie, notre Seigneur Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Emmanuel est son nom, Jésus-Christ 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 est son nom, Sous-titrage ST' 501 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 Tu es le Dieu Tu es le Dieu Sous-titrage ST' 501 Tu es le Dieu Sous-titrage ST' 501 Tu es le Dieu 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 Car nous reconnaissons. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, parce que Doudou, il a... Il n'y a que toi, parce que Doudou, il a... Doudou ? Là ? Oui, Seigneur, Jésus. N'hésite pas à prendre les bras, ça a joué. Lève-toi, Seigneur Jésus. Que dit-il pour le problème de mon frère. N'hésite pas à jouer à un culte. Seigneur, Jésus. Toi qui es vivant. Toi qui règne en maître et sans partage. Et tu as dit, Seigneur, Dieu, tu ne l'aideras pas seul. Les yeux proclament. La gloire de Jésus cité. Rien n'est égale, rien n'est égale, rien n'est égale. À la bonté du Seigneur, les yeux proclament. Les yeux proclament. La gloire de Jésus cité. Rien n'est égale, rien n'est égale. Rien n'est égale, rien n'est égale. À la bonté du Seigneur. Rien n'est égale, rien n'est égale. Rien n'est égale, rien n'est égale. Rien n'est égale, rien n'est égale. L'agneau sur le tronc. L'agneau sur le trône Je fléchis les genoux Pour l'adorer lui seul Je l'entends à jamais À jamais il sera L'agneau sur le trône Toi l'éternel est d'armée Le Dieu puissant de croix Nous voici Seigneur Pour ramener ta gloire Ta magnificence Ta puissance Oh tu règnes Tu es puissant Je veux chanter Je veux chanter La gloire du ressuscité L'agneau hymolique L'agneau hymolique L'agneau hymolique Nous a rejeté Je veux chanter Je veux chanter La gloire du ressuscité L'agneau hymolique L'agneau hymolique L'agneau hymolique L'agneau hymolique Nous a rejeté Pour jouer À jamais À jamais il sera À jamais il sera L'agneau sur le trône L'agneau hymolique L'agneau hymolique Je fais chier les genoux Pour l'amour et l'huisseur Je fais chier les genoux Pour l'amour et l'huisseur Pour l'amour et l'huisseur Je fais chier les genoux Pour l'amour et l'huisseur Je fais chier les genoux Pour l'amour et l'huisseur Je fais chier les genoux Pour l'amour et l'huisseur Pour l'amour et l'huisseur Sois le maître de ma vie Afin que tu règnes à jamais dans ma vie Sois le maître de ma vie Sois le maître de ma vie Seigneur Jésus Sois le maître de ma vie Et voici, nous voici devant toi Seigneur Jésus À jamais tu règnes et à jamais tu reviendras Sois le maître de ma vie Sois le maître de ma vie Seigneur Jésus Sois le maître de ma vie Toi qui es digne d'être adoré D'être célébré D'être loué Seigneur Jésus Sois le maître de ma vie Sois le maître de ma vie Je fais chier les genoux Je fais chier les genoux On l'adore et lui seul. Oh Seigneur Jésus, nous voici devant toi Seigneur, nous voici devant toi au grand Seigneur, nous savons que tu ne changes pas Seigneur Jésus. Ce que toi tu as fait hier, nous croyons que tu es capable de le faire aujourd'hui, voilà pourquoi Seigneur Dieu, ayant cette expérience dans nos vies, nous sommes dans la joie et nous nous réjouissons dans ta présence. Parce que toi tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Nous voulons confesser la fidélité de notre Dieu, car l'éternel est fidèle, croit à la fidélité de l'éternel. Si toi tu es arrivé à ne pas être fidèle, mais sache que la fidélité fait partie de sa nature, c'est qu'il dit qu'il finit par l'accomplir. Il est le même, il est le même, il est le même, hier aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même, hier aujourd'hui. Il est le même, éternel est le même, Jésus le même. Il est l'unique hier, aujourd'hui Il est le même éternellement, Jésus Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui Il est le même éternellement Il a guéri par tu-mêmes, il a ressuscité Lazare Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans le vie Jésus, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui Il est le même éternellement Je veux chanter pour Jésus, il est le roi Il est le roi, sa victoire m'appartient Désormais, avec toi Seigneur, je règne pas à jamais Je veux chanter pour Jésus, il est le roi Dans la vie de tous les jours, il est le roi Sa victoire m'appartient Désormais, avec toi Seigneur, je règne pas à jamais Désormais, je veux chanter pour Jésus, il est le roi Dans la vie de tous les jours, il est le roi Sa victoire m'appartient Désormais, avec toi Seigneur, je règnerai à jamais Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus Nous te louons, tu es Dieu Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus Qui soit louer, oh oui, le roi des rois Louons, louons, Jésus Louons, louons, le roi des rois Qui soit loué, qui soit loué, Jésus Louons, le roi des rois Louons, louons, Jésus Louons, louons, le roi des rois Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a libéré, Alléluia Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a libéré, Alléluia Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a consolé, Alléluia Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a libéré, Alléluia Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a délivré, Alléluia Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a libéré, Alléluia Jésus m'a libéré, Alléluia Il est vivant, il est roi des rois Je suis dans la joie, Alléluia Jésus m'a libéré, Alléluia Le Seigneur, le Seigneur Le Seigneur de Dieu, l'eau, Jésus Il est roi, il est roi Alléluia Le Seigneur, le Seigneur Jésus, Jésus Il est roi, il est roi Tous ensemble, tous ensemble Jésus, le Seigneur, le Seigneur Je n'entends pas bien aimer Jésus, il est roi, le Seigneur Je profère le roi des rois Jésus, le Seigneur de Dieu Il est roi, il est roi Le Seigneur, le Seigneur Jésus, il est roi Le Seigneur, le Seigneur Au cœur de Dieu, l'eau, Jésus Il est roi, le Seigneur Alléluia Le Seigneur, le Seigneur Au cœur de Dieu, l'eau, Jésus Il est roi, le Seigneur Alléluia Le Seigneur, le Seigneur Manifeste, s'assois devant La présence du mois de gloire Bien-aimé Non, je n'oublie tes soucis Mon bien-aimé Notre Dieu est vivant Et il est puissant Il a manifesté sa puissance Il le manifestera encore Nous sommes dans la joie Dans ta présence Dans ce bout, Jésus Assemblée louant, le Seigneur Il est vivant Alléluia Toi, mon frère Loue ton Seigneur Il est vivant Toi, ma soeur Loue ton Seigneur Il est vivant Pour tout qu'il la fait Toi, mon frère Loue ton Seigneur Il est vivant Oh oui, ma soeur Toi, ma soeur Loue ton Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Nous savons que Sous-titrage ST' 501 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 Moïse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Timothée Sous-titrage ST' 501 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 et après avoir prêché il est là en train de convoiter les seuls il est en train de plonger tellement que ce sont des plongers tout le monde ils sont des plongers vienne mais ne riez pas lorsque je l'ai dit ça fait mal au coeur on n'a pas commencé comme ça on n'a pas rencontré ça comme ça les apports n'est pas laissé comme ça il y a certaines personnes qui disent lorsque Paul viendra il me voit en train de prêcher il va s'être surpris tu es fou tu es fou écoute le chapitre 3 le premier verset écoutez ce que Paul dit je vous écris ces quelques lignes après que vous représentez la sagesse d'enjeu du mystère de Christ la sagesse d'enjeu du mystère de Christ il dit quelques lignes tu dis que Paul lorsque il t'entraîner sera surpris oui Paul sera surpris parce que tu ne pêches que du mensonge tu déformes ce qu'il a laissé Paul sera surpris parce que tu as pris les femmes tu les as mis sur la chair tu les as consacrées pasteur docteur Paul sera surpris Paul sera surpris de toi parce que là ce qu'il est pêché ce n'est pas des discours c'est aussi la démonstration de la puissance c'est qui va surprendre Paul plus loin Paul va se poser la question ça ce n'est pas mon frère que Dieu vous bénisse il faut acheter pour quand tu poses les mains il faut acheter 300 dollars 300 dollars avec un costume et puis tu achètes un super pour maman et avec des voies et des chaussures et tu puisses me louer une belle voiture pour que ça va m'emmener à parce que j'arriverai le dernier vous voyez mes bien-aimés qui m'entendent comme des serviteurs de Dieu il y a certaines pratiques que j'accepterai aussi mais je commence à dire non parce que ça devient mal moi si je ne parle pas pour les gens de l'extérieur je ne parle pas en ce qui concerne les assemblées des seins il y a certaines assemblées des seins pour que les prédicateurs puissent souturer de l'argent auprès de fidèles il faut qu'ils vous mettent en jeûne après le jeûne maman action de grâce après le jeûne vous demande l'action de grâce c'est pas l'action de grâce comme moi d'être touché dans mon coeur mais comme stratégie c'est une stratégie j'ai demandé à cette maman de ton prière deux jours avant que je prie pour toi une enveloppe d'action de grâce j'ai introduit cette fraîche dans la prière la soeur va sortir mardi c'est que la maman va donner 100 euros le frère sortira mercredi soin de grâce s'il te demande de prier lui-même il n'est pas en prière et après il vient chez moi à la fin tu sais pas là où il y a d'homme il a dormi avec lui tu sais pas c'est une génération pécheresse c'est une génération pécheresse une génération qui n'aime pas Jésus une génération qui n'aime pas Jésus qui n'aime pas la doctrine ils aiment les aventures et les aventures je refus de toutes les actions des grâces exagérées dans l'église je crois en cela la manière à laquelle cela est appliquée dans nos églises ça veut dire une stratégie pour soutirer de l'argent et il y a certains songes que les gens ont moi avec le respect de la doctrine même si Dieu me parle du frère Willy même tel que je suis avec les frères Yanis ici je me suis habitué avec beaucoup de ça dans le respect de l'enseignement je ne peux jamais sauter leur pasteur pour aller vers eux même pour leur demander quelque chose je veux passer par le pasteur jamais jamais je veux dire le frère ne dis pas au pasteur ça c'est entre nous deux vous demandez moi 100 dollars j'ai un cas difficile je passe même dans cette même église mon frère j'ai besoin de 200 cette question ce n'est pas du mensonge c'est la sagesse ne dis pas au pasteur tu appelles le frère David j'ai besoin de 300 c'est la sagesse mais ce n'est pas du mensonge ne dis pas au pasteur ouvrez ces choses là je m'oppose à cela et je m'oppose à cela en ce lieu aujourd'hui ce n'est pas de cette manière que nous serons bénis que Dieu vous bénisse je reviens là même si quelqu'un ne se réjouit pas de ce que je dis je m'en fous celui qui va s'énerver qui s'énerve ce qui va arriver doit arriver si tu ne prends pas de ce que je t'ai dit viens maintenant je t'attends là je t'attends là je t'attends viens viens maintenant je ne vais pas laisser regarde viens à même vous voyez Lévi vous montez sa fidélité à Moïse vous montez sa fidélité à Moïse il ne commence pas près des étrangers lorsqu'on appelle Lévi Moïse dit ceci à moi ceux qui sont pour l'éternel ceux qui sont pour l'éternel aujourd'hui nous avons besoin de ceux qui sont pour l'éternel nous n'avons pas besoin de ceux qui se sont souillés ou bien qui se sont mariés avec des étrangers et des étrangères qui sont rentrés dans les alliances humaines pour cacher leurs défauts leurs péchés nous sommes parmi les restes qui ont dit ces choses là nous disons non la première fois la première fois par les impositions de main où le fils dit au père lorsque tu vas m'imposer la main m'introduire dans le ministère tu m'attribues tel ou non non je ne suis pas il y a deux choses surpires on l'appelle prophète il n'a jamais été prophète comment est-ce que tu as dit ce nom là maintenant on parle de la dignité la légèreté la légèreté regardez la légèreté non 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 ce genre de personnes d'abord se répondent bien aimé excusez moi je ne l'étais pas après vous laissez le temps d'examiner le après vous pouvez maintenant l'introduire dans le ministère il y a trop de légèreté revenons dans ce dont nous étions en train de parler nous allons revenir parce que bientôt nous devons arrêter nous allons prier ah moi le temps il y a encore beaucoup de choses à dire bon le bœuf est un serviteur l'agneau est le sacrifice parce qu'il n'est pas un serviteur parce qu'il n'est pas un serviteur mais regardez regardez Dieu dit celui qui prend un bœuf il en remet 5 ça c'est l'ABC c'est l'ABC je ne mettrais pas d'autres trop de temps parce que Dieu lorsqu'il a pris Jésus qui est le bœuf lorsqu'il l'a tué il a donné 5 c'est pas ça le 5 c'est la continuité des bœufs qui étaient tués c'est comme Anne a engendré Samuel et l'a sacrifié auprès de Dieu après l'avoir pris Dieu lui a donné encore 5 c'est pas tout que Samuel est multiplié par 5 un agneau devait donner 4 parce que la force de l'évangile c'est sur 4 aujourd'hui il y a des gens qui ont introduit le 5ème il y a des gens qui disent que Laban il est mauvais mais non Laban il est important Laban nous a donné un conseil mais nous n'avons pas pris compte je vais vous le rappeler lorsque Laban parlait avec Jacob il a dit c'est Jacob bon ça va il n'y a pas de problème on va faire alliance regarde ce qu'il lui dit tel que tu as pris ces femmes là non il ne rajoute plus alors il y en a combien il y en avait combien 4 2 et 2 c'est combien 4 si il n'y en a que 2 ça ne va pas suffire Jacob c'est la table Jacob c'est la table pour que la terre puisse bien se positionner il faut combien de pied parce que sur la terre on mettra combien de pain parce que les 4 les 4 c'est ceux qui ont engendré 12 c'est pas ça si tu prends Léa Léa a engendré combien si tu prends Rachel elle en a de l'eau combien si tu prends Zilpa elle en a de l'eau combien si tu prends Bila elle en a de l'eau combien ça fait combien ce sont les 12 la table a été mise au nord du tabernacle la table a été mise au nord du tabernacle après quoi on fait du chandelier le chandelier était où au signe du tabernacle n'est-ce pas ce qu'il veut dire le peuple qui est au nord un jour il aura la gloire au sud mais elle est née au nord il est sorti avec 4 maman parce que Jacob il était 1 plus 4 femmes il a engendré 12 là où il y a 1 ça donne 4 et 4 engendrent 12 Jacob lui-même il fait 5 travaux il va vers Rachel il le voit ici ici il va vers Léa il reprend encore vers Léa pour une deuxième fois il vient d'être 5 travaux regardez toutes ces femmes-là si l'homme était une autre femme c'est fini voilà pourquoi l'amour avait dit ceci tel que vous êtes là le rajoutent par une autre femme ce qui veut dire que l'évangile de la terre l'évangile que nous prêchons l'évangile de la terre l'évangile que nous prêchons si le chère de la doctrine le chère de la révélation de la connaissance dans la prophétie ne rajoute pas une autre femme ne rajoute pas ne rajoute pas ce qui est à toi ne rajoute pas ce qui est à toi c'est l'entrevue qu'il avait entre Jacob et Laban il ne faut pas rajouter regardez combien ils sont en train de rajouter parce qu'ils avaient vu l'influence de l'extérieur l'influence des amis nous on refuse cela je reviens ici l'écriture continue et dit ceci si celui qui avait volé c'était la nuit frappez-le si c'est le jour vous ne pouvez plus le jouer le frapper est-ce que vous acceptez avec moi le temps de la nuit c'était le temps de la loi au temps de la loi c'était le temps où Dieu était colérique il frappait Jésus lorsqu'il est né Zachariah dit ceci nous rendons gloire à Dieu parce que le soleil le vend l'on a visité Jésus c'est le soleil le vend lorsque le soleil apparaît ce qui veut dire que le voleur on ne va plus le frapper c'est ça le temps de la grâce le temps de la grâce c'est le temps où Dieu c'est là où Dieu n'a plus la force de tuer celui qui a volé vous n'êtes pas en temps le romain que nous avons en Jésus Christ maintenant il n'a plus de condamnation est-ce que vous acceptez que au temps de la grâce nous appelons d'autres termes l'aveuglement vous l'appelons en d'autres termes l'aveuglement lorsque Dieu voyait la nuit pendant le temps de la nuit la loi pendant le temps de la loi Dieu voyait il frappait il tuait Dieu dans la grâce il ne voit plus lorsque le soleil apparaît on ne va plus frapper c'est qu'en Jésus Christ c'est qu'en Jésus Christ il n'y a plus de condamnation les gens ne peuvent plus condamner à cause de la grâce la grâce la grâce est venue pour effacer tout ce dont nous avons fait de mauvais que Dieu bénisse Moïse Moïse dit ceci Israël méfiez-vous ne prenez pas de présent celui qui accepte de présent les présents vont l'aveugler lorsque Dieu voyait tout se passer bien durant tout le temps de la loi Dieu n'avait pas agréé une offrande quelconque voilà pourquoi il tuait parce qu'il n'avait agréé aucune offrande lorsque Dieu a accepté l'offrande de Jésus Christ Dieu est devenu aveugle il ne voit plus l'aveuglement c'est quoi ? l'aveuglement c'est la manifestation de la grâce l'aveuglement c'est la manifestation de la grâce l'amour de notre Dieu l'amour de notre Dieu l'amour de Dieu c'est l'aveuglement je vois des bien-aimés qui sont préoccupés parce qu'ils ont dit qu'ils vont publier ma vie ce soir sur Facebook je vous donne combien 2000 c'est peu nous avons besoin que tu disons 3000 sinon nous allons publier ta vie la personne va aller dans tous les coins pour trouver 3000 je vais parler à la manière des hommes si Dieu veut nous publier si Dieu a décidé tel que nous sommes rassemblés là ce soir il puisse afficher notre vie notre intimité qui pourra ? qui va se lever ? si Dieu décide de te regarder avec sa sainteté qui pourra résister ? voilà quoi le prophète a dit il dit il dit tes yeux sont trop purs pour voir mes iniquités Job a dit dans Job 14 Dieu oh tu es sûr devant ma face à faire que j'ai un temps de relâche si Dieu décide de nous regarder il n'y aura personne qui va frapper son thorac devant lui voilà quoi je vous avais dit la dernière fois que ce message là doit nous ôter de l'orgueil il doit nous ôter dans tout ce que nous pensons c'est l'éternel celui qui connait la profondeur du coeur des enfants des humains c'est l'éternel Dieu connait la profondeur du coeur les pharisaient ont invité Jésus un pharisaient a invité Jésus dans sa maison Jésus est rentré il n'avait pas bien reçu Jésus il y a une femme prostituée qui est venue au pied de Jésus elle commence à pleurer et il commence à murmurer dans leur coeur mais il s'avait oublié il ne sait pas que la personne avec qui il s'est en train de murmurer lit le coeur il voit ce qu'il y a dans le coeur il connait les sentiments des coeurs il connait les secrets des coeurs ils en parlent entre eux si cet homme était prophète il devait connaître des gens de phare avec le couche nous généralement nous voyons les péchés des autres nous ne les voyons pas généralement nous voyons regarder les erreurs et les défauts des autres nous ne les regardons pas cela est un grand défaut lorsque tu es incapable de regarder tes propres défauts parce que c'est Dieu qui regarde les coeurs Jésus est dans la maison du pharisaient Jésus dans la maison des pharisaient c'est n'est qu'un Christ en Israël les pharisaient sont ceux la représentante d'Israël ils n'avaient pas bien reçu Jésus nous les nations comme étant la femme prostituée nous sommes venus à ses pieds nous avons compris que notre richesse c'est les pieds de Jésus regardez les pharisaient si cet homme était réellement prophète il ne reconnait qu'il y a des gens de femmes qui le touchent tel que nous sommes je ne revois pas ce qui me concerne je regarde le péché de l'autre bien mais excusez-moi je vais donner un exemple c'est un mauvais exemple excusez-moi je vais le donner vous savez lorsque nous allons dans les toilettes nous allons là-bas derrière tu fais tout ce qu'il faut faire tu prends tu t'essuies lorsque tu t'essuies et tu te dois je n'ai jamais vu une personne qui est sortie avec ça ils commencent à le montrer aux autres tu vois lorsque je me suis suivi regarde est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça vous avez déjà fait ça non une fois tu vas tu vas ramener rapide tu vas ramener et personne tu te parfumes et tu viens ici nous on ne s'en va rien sentir admettons que si tu avais vu ça dans la dure d'une autre personne et tu appelles celui qui a tu as vu cette personne je l'ai vu là-bas il y avait ça il y avait ça il y avait cela c'est ça le mal de l'autre c'est ça le mal de l'autre la difficulté la difficulté vous pardonnez son frère vous pardonnez sa soeur vous pardonnez sa soeur vous le portez dans le coeur mais la miséricorde la miséricorde l'avance bien aimé si Dieu veut réellement nous examiner personne ne sera debout personne ne sera debout il y a l'offrand de Jésus Christ à Golgotha ça corrompte les yeux de Dieu ça a veuglé les yeux de Dieu à Dieu ne peut plus voir lorsqu'il y a Jacob il dit la voix c'est la voix de Saïd la main c'est la main de Jacob mais il n'arrive pas à distinguer parce qu'il est devenu aveugle oh chers frères et soeurs ne pense pas que ta gloire ta élevation c'est sans tes efforts c'est ta sanctification Dieu un jour c'est allé quelque part moi je suis parmi ceux-là dont Dieu a donné beaucoup de leçons j'ai prêché dans une église j'ai fini de prêcher il y avait des biennés qui m'attendait là mon Théï prédicateur prie pour nous qu'est-ce qu'il y a ? on a un problème de conception il y a une foi qui est venu au don de moi je leur dis ne faut vraiment pas laisser ouvrez les mains j'ai prié j'ai prié j'ai prié suis-moi bien c'est du Dieu dans un mois avant que je ne repasse cette famille m'a appelé que le miracle se fasse amen je suis parti tel que je l'avais dit un mois tout a été fait ton Dieu est un Dieu puissant comme un homme j'ai eu des sensations je vous dis dans la sincérité dans le nom de notre Seigneur là je parle comme un serviteur de Dieu je parle comme un serviteur de Dieu je veux t'emmener pour que tu comprennes si Dieu ferme au milieu de nous ce n'est pas parce que Dieu a vu quelque chose de bon en nous c'est parce que nous avons trouvé grâce auprès de lui si il veut qu'il te bien t'ouvrir les yeux tu n'obtiendras rien tu peux aller quelque part nous voulons avoir une fille parce que nous avons beaucoup de garçons j'ai dit vous allez les avoir j'ai fait les déclarations après un temps Dieu a répondu une fille moi j'ai Dieu je travaille j'ai Dieu je suis un peu mon taux j'ai dit j'ai Dieu la publicité les gens parlaient de moi et après m'appeler on m'a emmené une famille et je me suis dit comme les autres j'ai prié j'étais pas jeune je vais rentrer jeune lorsque je vais apparaître je vais finir qu'à prier pour eux je suis allant jeune je suis sorti j'allais là-bas j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai fait des déclarations comme lorsque je fais des services oh merci Seigneur j'ai quelques signes que je me demande et je dis merci Seigneur j'ai vu ces signes tels que Dieu ne me parle j'ai fait des déclarations lorsque je vois ces signes et que je déclare d'en tout cas la gloire de Dieu se manifeste je suis parti depuis que je suis sorti dans cette maison jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il n'y a rien dans cette maison il ne m'a jamais appelé maintenant ça fait plus de 4 ans lorsque je suis retourné j'ai compris que je ne suis qu'un instrument je ne suis rien si Dieu veut se glorifier il fait ce qu'il veut il ne fait pas ça pour nous je veux que le monde comprenne que l'aveuglement de Jacob l'aveuglement d'Isaac la vieille d'Isaac c'est même la bénédiction de Jacob c'est ça qui a emmené la bénédiction de Jacob il n'avait pas mérité cela c'est par cause de l'amour ah Jacob il ne perd pas son orgueil parce que son papa l'a béni parce que lorsqu'il était aveugle ce que tu as c'est la grâce en élevation d'une grâce nous sommes d'une grâce si tu ne comprends pas tu vas ton orgueil ce n'est pas ta beauté il y a des femmes qui ont des beautés mais s'ils ne sont pas dans le foyer ce n'est pas ton diplôme il y en a beaucoup de diplômes il y a de sa mère la grâce se prend dans le néan et te place afin que tu t'assez avec les gants mes fiches prochaines venaient de l'eau mais il était assis sur le trône de la table de David je veux que tous les saints aujourd'hui sachent qu'ils soient menteurs que l'éternet soit vérifié ce que Dieu ne fait pas pour à cause de toi afin de donner une gloire à son nom ce n'est pas pour toi ce n'est pas pour toi ce n'est pas pour ta manière d'être c'est sa miséricorde vous voyez que certaines personnes qui se t'appellent le thorax nous sommes nés dans des bonnes familles à cause de cette famille elle est dans tout ça non c'est la grâce c'est la grâce c'est la grâce c'est la grâce qui fait tout ça même dans le coeur de Jacob il savait que j'ai reçu cette bénédiction ce n'est pas à cause de moi c'est la grâce parce que papa est devenu aveugle Dieu est devenu aveugle voilà pourquoi nous nous approchons de lui bien aimé le pharisien et le publicien s'approchent de la table écoutez le pharisien je ne suis pas comme celui-là moi je suis jeune je donne ma team je suis au-dessus de tous ces hommes-là là il parle comme ça devant Dieu lorsque le publicien a commencé à parler il a compris la puissance de sa grâce parce que celui qui a compris la puissance de la grâce même s'il précipit il dit merci Seigneur même s'il fait des miracles il dit merci Seigneur même s'il mange, il boit il se vêtit bien il dit merci Seigneur il ne va pas marcher sur les autres il ne sera pas le chef suprême il ne sera pas un archi il ne sera pas un simple serviteur il comprendra que ce que je suis c'est la grâce de Dieu lorsque le publicien se lève dit Seigneur je ne suis rien je veux ce soir toi et moi nous disions ceci ce que nous sommes c'est rien du tout c'est la grâce de Dieu s'il n'était pas devenu aveugle nous ne voudrons pas approcher devant lui s'il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui c'est nous ne saurons pas ce que nous sommes parce que l'aveuglement de Dieu c'est l'amour de Dieu parce que l'aveuglement de Dieu c'est son amour voilà pourquoi on avait crevé les yeux de Samson crevé les yeux de Samson Jésus l'avait accompli lorsqu'on était en train de frapper donner de souffrir à Jésus il était dit messie dis nous qui nous t'a frappé à cause de l'amour il était devenu faible même s'il voilait tout à cause de l'amour tel qu'on le frappe il était devenu faible je veux que je le tu sache tous les coups que tu as que je t'avais reçu tout ce que je sais il a eu ça pour que tu résistes toi tu vas réciter toi tu vas réciter toi tu vas réciter les portes s'ouvriront que Dieu vous bénisse que Dieu soit élevé que tu vois la gloire de Dieu que tu reconnais la grâce et au dessus de toi merci beaucoup nous allons prier nous allons dire merci nous allons dire merci lève-toi lève-toi lève-les-mains et dis merci nous allons dire que merci nous allons dire que merci lève-les-mains et nous allons dire merci et lève-les-mains 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 dis à Dieu Seigneur je ne suis rien je ne mérite rien si ce n'était que par ma force je n'aurais rien obtenu lève-les-mains et lève-les-mains 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 dis à Dieu Seigneur par ta grâce pendant que nous sommes en train de chanter l'adoration celui qui voit qu'il a mérité dis à Dieu prise-moi celui qui pense qu'il est reçu par sa force dis à Dieu prise-moi je ne t'entends pas Emmanuel reçois l'adoration oui Jésus tu es le roi de gloire notre victoire digne est-il Seigneur Emmanuel et reçoit reçoit non pas non pas non pas non pas non pas parle continue ce que tu es aujourd'hui c'est sa grâce c'est pas ta force Dieu tu es le Seigneur Emmanuel Dieu de lumière et le Dieu continue à prier Dieu de grâce Dieu de grâce Dieu de grâce l'orange et de l'orange l'arge de l'éternité pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère par quel amour les seigneur de Que la grâce seigneur remonte la Dieu seigneur ce que je suis c'est la grâce Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique